Salut salut bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vous l'avez vu on va parler de séries en vrai je suis très contente de faire cette vidéo et je me dis que ça va m'encourager à continuer à regarder parce que en fait j'en ai parlé en vlog je crois mais regarder des séries c'est quelque chose que je fais quasiment quotidiennement c'est quelque chose que j'adore que j'aime que je fais beaucoup en fait voilà et depuis entre le 15 septembre et en gros le 20 octobre 20 25 octobre je n'ai pas regardé de série j'ai arrêté de regarder des séries en fait faire les vidéos du mois d'octobre ça m'a pris énormément de temps et du coup c'est du temps que je prends sur mon loisir je l'ai déjà expliqué mais donc du coup faire toutes ces vidéos bas ça prend du temps évidemment j'ai réussi le challenge je suis contente et tout mais du coup j'avais plus le temps en fait j'ai pas eu le temps de faire toutes ces vidéos lire autant qu'avant et regarder les séries autant qu'avant plus mes activités plus mon taf ça rentrait pas dans les journées ça rentrait pas c'était pas assez et du coup bah ce que j'ai supprimé c'est les séries télé c'est comme ça voilà j'aurais pu partager entre les séries et la lecture mais non j'ai complètement arrêté de regarder des séries et j'ai repris pendant ma semaine de vacances et là actuellement j'essaye de continuer à regarder des séries c'est con mais en fait j'ai perdu l'habitude voilà bref du coup parler de série je me suis que ça pouvait être cool en plus il y en a une c'est la première je viens juste de terminer la dernière saison disponible en français donc c'est très frais dans ma tête bref dans cette vidéo je parle à chaque fois d'une série donc que je suis encore en train de regarder qu'elle soit officiellement terminée ou pas moi je l'ai pas fini une série que j'ai abandonné parce que ça arrive pas mal aussi et d'une série que j'ai terminée pour le coup et je sais qu'il ya beaucoup de gens qui commencent une série seulement quand elle est terminée parce qu'ils aiment bien la regarder à leur rythme c'est exactement ce que je fais la plupart du temps avec les sagas de livres je ne lis pas un tome 1 tant que je tant que la date de sortie du dernier thème de la saga n'a pas été annoncée parce que je veux pouvoir le lire à mon rythme mais alors pour les séries ça me dérange pas je regarde tellement que c'est pas très grave bref du coup c'est parti la première série donc c'est super girl donc je viens j'ai terminé la saison 5 hier il ya six saisons et elle a malheureusement été annulée au bout de six saisons c'est très rare d'annuler une série au bout d'autant de deux saisons en fait annulé ça veut dire que ils ont tourné la sixième saison avec le final avec tout et ensuite ils ont décidé qu'il y aurait pas de saison ce qui fait qu'on se retrouve en général avec une série qui n'a pas de fin alors que quand ils décident de l'arrêter et qu'ils font une dernière saison pour la clôturer bah là on a une vraie fin un vrai final on n'a pas d'ouverture on n'a pas de fan girl on a toutes les réponses mais là du coup bah ça sera à priori pas le cas parce que c'est annulé et en général une série une série est annulée au bout de la première ou de la deuxième saison c'est très rare que ce soit annulé au bout de la sixième saison mais ça arrive quand même bref donc super girl c'est une série qui appartient à l'univers à revers ou à revers du coup donc le à revers la première série c'est à ro on a le premier spin-off qui est flash et le deuxième spin-off ou troisième spin-off je sais plus qu'est super girl il ya aussi à merdé plus titre notre série dans l'espace là les gardiens ne sais pas quoi voilà bref je sais plus je vous l'écrirai par là parce que j'aurais retrouvé et franchement j'ai commencé cette série en me disant je vais voir ce que ça donne mais j'étais quasiment sûr que ça allait pas le faire parce qu'on parle quand même d'une super héroïne et dans l'univers des super héros les femmes ont tendance à en tendance à ne pas être des super héroïnes justement on a tendance à avoir une fille juste belle et juste là pour faire joli et ça comment ça me fait ça me gonfle en fait ça me gonfle mais dieu merci les mentalités évoluent et on a de plus en plus de vraies super héroïnes vraiment c'est très cool et donc super girl en fait le pitch de départ c'est que super girl est la cousine de superman qu'elle a été envoyée sur terre pour l'aider lui sauf qu'elle a eu des problèmes avec son vaisseau et tout et donc du coup bah le temps qu'elle arrive superman était devenu superman il a plus besoin de son aide donc elle s'est cachée elle a été adoptée par une famille d'humains et elle s'est cachée elle a caché ses pouvoirs pendant des années et des années jusqu'à ce que au tout début de la série il y ait un accident d'avion qui fait qu'elle voit ça et elle peut pas s'empêcher de voler d'utiliser sa super force pour sauver les gens et donc bah du coup super girl est révélée au grand public et elle devient publiquement super girl au même titre que superman et superman et clark clark c'est ça je suis une mule en superman c'est un super héros que je connais pas du tout mais donc on va suivre elle avec sa double identité comme la plupart des super héros et en fait je trouve que le traitement par rapport à superman est cool parce que elle a à la fois la même double vie elle est aussi journaliste en plus mais elle a son univers propre elle a sa personnalité propre c'est pas juste une belle femme qui est devenue super héroïne vous voyez il ya juste un truc que je comprends pas et je trouve que les gens sont d'une débilité sans nom mais bon bref en fait c'est le même principe que superman et je reproche exactement la même chose à superman c'est que juste dans la vie de tous les jours il a des lunettes et quand il est superman il a pas de lunettes et personne ne reconnaît c'est pareil pour super girl je crois comment c'est possible enfin je veux dire je comprends pas comment c'est possible mais c'est le cas bref il ya juste un petit truc que je trouve un peu sexiste et qui m'agace mais bon c'est pas grave c'est que elle est dans la vie de tous les jours elle a je sais pas les cheveux attachés les cheveux lisses elle est coiffée d'une certaine manière maquillée d'une certaine manière et d'un coup super girl est appelée et donc elle se change à la vitesse de la lumière comme à peu près tous les super héros donc elle enfile sa tenue de super héroïne de super girl pour aller sauver les gens sauf que en trois secondes et demie elle ne fait pas que mettre sa tenue elle a aussi le temps de se boucler les cheveux et se maquiller comme super girl alors je veux bien qu'elle soit une super héroïne mais je trouve ça un peu cheap en fait mais bon c'est le seul reproche que j'ai à faire à la série sinon j'aime beaucoup le personnage j'aime beaucoup les mons les actrices aussi il ya chyler lay non je crois qu'elle s'appelle comme ça je dis ou lay quelque chose je sais plus je crois si je dis je suis une actrice que j'ai déjà vu dans d'autres dans d'autres séries et en fait je quand je l'ai vu dans cette série je me suis dit ah c'est l'actrice de machin et elle est tellement bien dans cette série et je suis tellement bien à la voir en alex dans cette série maintenant tellement bien bon bref vous avez compris que je ne sais plus dans quoi je l'ai vu avant je ne sais plus dans quoi elle a joué avant je vous l'écrirai par aïe ici mais vraiment quand je l'ai vu dans cette série la première fois je me suis dit ah trop bien j'adore cette actrice elle joue dans ça et là actuellement je suis incapable de vous dire dans quoi elle a joué avant et dans quoi je l'ai vu avant parce que parce que pour moi maintenant elle est à l'extérieur voilà c'est tout bref j'aime beaucoup cette série c'est pas une série particulièrement révolutionnaire mais en fait je trouve que avec cette série les créateurs de séries de super héros et de super héroïnes ont pour la première fois réussi à nous créer une super héroïne qui a une série dédiée déjà c'est rare et qui tient la route en fait c'est pas c'est pas juste une fille pour être une fille voyez ils ont pas juste créé une super héroïne parce que bon bah niveau équité faut créer une super héroïne non ça aurait pu être un mec exactement de la même manière et je trouve ça vraiment vraiment cool bref j'arrête de blablabla sur cette série de toute manière elle a été annulée moi je vais finir la saison 5 il me reste la saison 6 à regarder mais elle n'est pas disponible en vf je rappelle je répète je regarde tout en vf c'est pas la peine de venir m'expliquer en commentaire que c'est de la merde la vf moi je vous expliquerai que la bosse d'affaires c'est de la merde bref pour la deuxième série on repart sur une série disney chanel que j'ai abandonné contre ma volonté c'est à dire que c'est une série que je regardais quand j'étais adolescente à la télé à l'époque je regardais la télé donc sur disney chanel et puis ensuite pas j'ai arrêté de regarder la télé j'ai grandi tout simplement et j'avais plus le temps de me poser à 15h30 pour regarder les pilotes de la série vous voyez là il y a eu d'autres trucs à faire j'étais en cours où j'étais en train de faire d'autres trucs tu vois et du coup bah j'ai arrêté de regarder la série parce que je pouvais pas la regarder à l'heure où elle était diffusée que le replay à l'époque n'existait pas sinon c'est pas drôle ou que j'avais pas accès à la télé pour mettre le replay quand je voulais l'un ou l'autre je ne sais plus et quand j'ai repris la regarder les séries sur mon ordinateur et bien cette série est pas disponible en fait sur les sites ça n'existe pas c'est pas possible ça n'existe pas parce que c'est une série d'ado et bah du coup les séries d'ado ne sont pas disponibles bref je parle de jesse dans jesse on suit une jeune fille qui s'appelle jesse qui est jouée par debbie ryan donc c'est une des actrices disney chanel qui a par la suite fait d'autres films fait d'autres apparitions mais qui est à ma connaissance en tout cas pas sorti de l'univers disney c'est à dire que contrairement à demie lovato ou même ah putain j'ai sa tête mais j'ai pas son nom anna montana j'ai pas son j'ai plus le nom de l'actrice mais bref elles sont devenues chanteuses ensuite elles ont fait d'autres d'autres films et d'autres apparitions dans d'autres trucs qui ne sont pas des productions de disney chanel à ma connaissance debbie ryan c'est pas le cas je ne sais pas pourquoi mais bref du coup elle joue jesse en fait elle est fille de militaire et mes souvenirs mes souvenirs datent d'il ya plus de dix ans donc potentiellement je dis de la merde mais c'est mes souvenirs bref donc elle est fille de militaire je crois et elle a comme je sais pas 16 17 ans peut-être un peu plus je ne sais pas et elle elle dit que elle décide qu'elle veut partir elle en a marre de du côté militaire de bouger avec son père et tout elle dit moi je vais aller à new york et son père il dit ok tu vas à new york tu fais ta vie la seule condition c'est que tu trouves un taf parce que moi je vais pas t'entretenir si tu te barres ok très bien du coup elle va à new york et elle va devenir nounou fille au père je sais pas c'est quoi le terme exact baby-sitter j'en sais rien en gros elle va emménager dans un immense appartement une espèce de poulaousse énorme d'une famille pour garder les enfants parce que les parents sont acteurs actrices chanteux chanteux je sais plus enfin ils ont été un métier artistique comme ça et du coup ils sont rarement à la maison et donc elle va s'occuper des enfants il ya trois ou quatre enfants je sais plus trois ou quatre enfants je sais plus et ils ont des bains ils ont des âges différents mais c'est logique de vrai on a une anneau qui doit avoir peut-être 15 ans quelque chose comme ça qui est assez proche de jesse en termes d'âge on a un garçon d'origine indienne si je dis pas de bêtises qui doit avoir peut-être 8 9 ans et une fille un peu plus petite qui doit avoir autour des 6 ans et du coup ça permet d'aborder pas mal du thème de l'enfance aussi ce qu'on a rarement dans une série ados et voilà donc elle va les regarder c'est une série c'est une sitcom pour ados donc c'est très fun très léger vraiment c'est très drôle j'adorais cette série vraiment c'était parmi toutes les séries de disney national que j'ai regardé c'était pas ma préférée si je loupais un épisode c'était pas la fin du monde contrairement à anna montana par exemple vraiment je ne loupais pas un épisode d'anna montana bref mais voilà mais franchement j'avais bien c'était très cool j'aime beaucoup l'actrice et du coup je suis un peu dègue que je l'ai qu'elle n'ait fait rien d'autre en fait qu'elle est qu'elle n'a pas sorti de disney chanel et qu'elle n'ait pas fait de grands autres films ou de grands trucs peut-être qu'elle a fait une carrière dans la musique aussi je sais pas je sais pas mais mais voilà bref j'aime beaucoup cette série je suis je suis pas vraiment dégoûté de pas avoir pu la terminer comme je peux l'être pour d'autres séries disney chanel et par exemple mais c'était une bonne série voilà dernière série on va parler d'un genre de série que je regarde extrêmement rarement à savoir les séries d'horreur on parle de 666 par cas du coup là c'est une série qui a été annulée aussi mais là c'est ce que je disais au début de la de la vidéo elle a été annulée au bout de la première saison parce qu'en gros la première saison n'a pas marché et du coup ils ont décidé que ça ne valait pas le coup de faire une saison 2 donc il ya jamais une saison 2 c'est une série d'horreur et c'est une série c'est un genre de série que je regarde quasiment jamais j'ai déjà expliqué ça marche pour les films ça marche pour les séries ça marche pour les livres ça marche pour tout le but des séries films tout ce que tu veux d'horreur c'est de faire peur et moi je vais pas avoir peur je le sais même les jeux vidéo d'horreur par exemple j'ai vu il ya quelques temps maintenant aux events ils ont fait plein de jeux d'horreur ils paniquent ils hurlent et tout et moi je suis là dans mon écran à me dire mais pourquoi ils ont peur c'est de la fiction c'est derrière un écran en fait je comprends pas qu'on puisse avoir peur d'un truc fictif je respecte chacun ses peurs et chacun ses fobis c'est pas la question mais moi je peux pas avoir peur d'un truc fictif c'est pas possible c'est pas possible vraiment en fait toujours la même chose mon côté rationnel c'est que c'est pas la réalité que ça n'arrive pas en vrai et tant que ça n'arrive pas en vrai bah j'ai pas peur alors je dis pas si je me réveille et qu'il ya un espèce de psychopathe dans mon appart je vais flipper mais on sera dans la réalité pas dans la fiction bref du coup j'ai vraiment peur j'ai même jamais peur et donc bah regarder une série d'horreur en sachant que le but c'est de faire peur et que j'aurais pas peur je vois pas trop l'intérêt mais je sais plus pourquoi je crois que j'avais plus rien à regarder ce qui m'arrive vraiment rarement mais ça devait être après quinze jours de vacances où la meuf n'a rien foutu à pas regarder des séries donc j'avais plus rien à regarder du coup je me suis dit je vais tenter et franchement bah est ce que j'ai besoin de vous préciser c'était pas mal mais moi j'ai pas eu peur et c'est le but de la série donc pas qui fait particulièrement le truc vous voyez l'histoire c'est qu'on a un jeune couple d'or entre 25 et 30 ans je sais plus d'où ils sont originaires aux états unis mais de mémoire ils débarquent à new york et ils achètent une résidence en gros c'est un espèce d'immeuble sauf qu'ils vont être les gérants de l'immeuble de tous les appartements et donc cet immeuble est situé au 666 et park avenue vous l'aurez compris donc voilà ils viennent les gérants de cet immeuble ils sont très content très cool c'est un investissement pour eux voilà et ils vont découvrir que la totalité des habitants de cet immeuble ont fait un pacte avec le diable et donc en gros ils ont vendu leur âme au diable pour que tout leur désir se réalise et ça donne une ambiance assez particulière à la série à l'immeuble et tout c'est pas voilà c'est bizarre parce que du coup je pense que c'est quasiment un huis clos mais ça m'a pas dérangé le huis clos quelque chose que j'aime pas mais là du coup on est quasiment que dans la tour que dans la résidence parce que tout se passe là dedans il y a une histoire avec un escalier une cave un accès aux enfers vraiment bref mais ça va pas dérangé le côté bico m'a pas dérangé j'ai bien aimé après j'étais pas dégoûté qu'elle soit abandonné j'étais pas abandonné annulé j'étais pas dégoûté qui est pas de saison 2 je sais même pas si j'aurais en fait voilà j'ai regardé la saison après la seule saison qui existe d'ailleurs j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment mais je ne sais pas si j'aurais réellement regardé la saison 2 je ne sais pas par exemple si c'est une série qui avait eu 5 6 saisons si j'aurais été jusqu'au bout ou si je me serais lassé parce que à force de regarder un truc qui est censé faire peur et qui t'a pas peur voilà c'est un peu dommage c'est comme si tu regardais une comédie et que ça te fait pas rire bah c'est con enfin normalement tu te dis bah je vais arrêter en fait ça ne sert à rien voilà moi ça me fait ça avec tous les trucs d'horreur donc voilà elle a qu'une saison c'est pas plus mal pour moi j'ai bien aimé bon halloween est passé mais c'est typiquement le genre de série que vous pouvez regarder pour halloween en plus il n'y a qu'une saison je sais pas combien il y a d'épisodes en tout de mémoire c'est une saison assez courte vous l'aurez vu juste avant si vous avez pris la peine de lire le truc que je mets à peu près mille heures à faire je les allais en peine donc il n'y a pas énormément d'épisodes donc franchement pour une journée ou une soirée d'halloween ça va vraiment pas mal je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ces séries il n'y a pas de série particulièrement que je vous crois que je vous recommande particulièrement dans cette vidéo d'habitude c'est le cas mais là c'est pas le cas bref j'espère que cette vidéo vous a plu il y a la playlist de tous les parents de séries en barre d'infos si jamais vous voulez en voir d'autres et si jamais vous voulez découvrir d'autres séries moi je m'arrête là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude ce que vous faites une bonne journée un bon après midi un bon appétit au et bonne nuit et je vous dis à bientôt